Merci. 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 Bien, bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers amis de la presse, bonjour monsieur le Président du comité scientifique du 27e congrès de l'Union Postale Universelle qui se tient à Abidjan depuis le 9 août et qui s'achèvera le 27 août prochain. Vous êtes également directeur de l'économie numérique de La Poste au sein du ministère de l'économie numérique, de la télécommunication et de l'innovation. Donc l'exercice de ce matin est une répétition de ce que nous avons déjà commencé. Depuis plus d'une semaine, le changement c'est que l'invité, l'acteur principal est au sein, est au cœur de l'organisation de ce 27e congrès. Alors monsieur le Président, vous allez tenir un propos luminaire qui sera suivi de questions de nos amis journalistes. J'espère qu'ils seront très actifs pour vous pousser dans vos retranchements afin de nous donner toutes les informations susceptibles d'être attendus de vous. La parole est à vous. Et je voulais juste rappeler que nous sommes en direct sur les réseaux de l'UPU, donc visibles à travers le monde et que l'émission est diffusée en direct sur l'un des canaux de l'UPU. Donc c'est un message important qui sera relayé par des canaux tout aussi importants. C'est à vous, monsieur le Président. Et encore merci. Merci monsieur le modérateur, mesdames et messieurs, chers délégués, mesdames et messieurs les journalistes. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour parler de cet événement majeur qu'abrite la Côte d'Ivoire et le continent africain, à savoir le 27e congrès de l'Union Postale Universelle. Nous sommes d'autant plus heureux que, quelle que soit la beauté, quelle que soit la grandeur d'un événement, s'il n'est pas relayé, c'est comme si à la limite il ne se passait pas grand-chose. Nous sommes donc heureux ce matin au niveau du comité scientifique au nom de tous mes collaborateurs et tous les collègues d'être là aujourd'hui pour parler de cet événement. Et ce que je peux vous dire d'entrer à la date d'aujourd'hui, c'est que le congrès, le 27e congrès de l'Union Postale Universelle est bien lancé. Il est lancé, pour paraphraser le directeur général du Bureau international. On pourrait même dire qu'aujourd'hui, il est sous pilotage automatique. Alors, tout se passe relativement bien. Les congressistes sont installés. Les travaux ont démarré dans les différentes commissions. À la date d'aujourd'hui, pratiquement toutes les commissions ont tenu au moins une réunion. Et d'autres congressistes continuent de nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est 192 pays invités. Il y a environ 118 pays enregistrés. Du fait de la COVID, nous attendions 3 millions de délégués à Abidjan. Aujourd'hui, nous sommes à près de 600 en présentiel. Au niveau de la connexion Internet, avec la décision importante qui a été prise au premier jour de la plénière à 1, à savoir le mercredi dernier, d'ouvrir la participation en format hybride. Il y a à peu près 1 500 à 2 000 personnes qui suivent ce congrès en virtuel. D'entrée de jeu, ce que je pourrais vous dire, c'est que le 27e congrès à Abidjan se déroule. Il est lancé et les commissions sont en plein travail sur les questions essentielles qui vont déterminer la marche du secteur postal, la marche de la communauté postale pour le prochain cycle, à savoir en 2022-2025. Merci, on va passer aux questions des journalistes. Mais avant les questions, on va juste aux questions minaires. Monsieur le Président, le congrès a lieu en Afrique 87 ans après l'Égypte en 1934. Quel sentiment vous anime ? Quel leçon, quel message pensez-vous que l'Afrique est en mesure d'envoyer au monde postal ? Merci pour cette importante question. Il est effectivement important de relever le fait que ce 27e congrès est le deuxième sur le sol africain après celui qui s'est déroulé en Égypte en 1934. Il est pratiquement le premier après l'ère colonial. Il est le premier après les indépendances. Et c'est un enjeu extrêmement important. Parce qu'il arrive à un moment aussi où tout le monde entier connaît une épidémie sans précédent. La COVID qui a fondamentalement changé les choses. Qu'est-ce que nous ressentons ? C'est d'abord un sentiment de fierté. Fierté pour la Côte d'Ivoire d'abriter cet événement. Un événement auquel la Côte d'Ivoire tenait. Un événement auquel l'Afrique toute entière tenait. Le réaliser aujourd'hui est un message important. Parce que les défis qui ont émaillé la survenue de cet événement en Afrique sont majeurs et étaient élevés. Alors, il y a déjà le défi de la technologie. On l'a dit aujourd'hui. Même ceux qui sont en présentiel à Abidjan interagissent avec le Congrès au quotidien, dans tout ce qui est système de prise des paroles ou de vote à travers les technologies. Il a fallu déployer une force importante en termes de technologie pour réaliser ce Congrès. Réaliser ce Congrès dans les conditions que nous connaissons. Accueillir 700 personnes venues de 192 à 120 pays sur 192, sur trois semaines, un défi majeur. Je pense qu'ici le message, il n'est pas seulement de la Côte d'Ivoire, c'est un message de l'Afrique. À l'endroit du monde, à savoir que l'Afrique également a la possibilité, à partir des opportunités qui sont offertes par la technologie, de relever les plus grands défis. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Stéphane Betty, journaliste à l'agence de presse panafricaine. Ce Congrès a la volonté de définir les nouvelles règles des politiques sur les échanges internationaux d'envoi postaux. Monsieur le Président du Comité scientifique, quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales pour votre pays, la Côte d'Ivoire ? Merci pour cette question importante, qui a peut-être, dans une première analyse, vocation à s'adresser à un secteur assez particulier de la Poste, alors que la Poste a divers autres secteurs. Alors, je voudrais élargir la réponse pour dire que l'opportunité du Congrès, c'est d'offrir à toute la communauté postale, de se réunir, de faire un bilan et de se donner les moyens de rebondir et de repartir pour le futur. Donc, au niveau de toute la panoplie des services que composent le champ d'activité et les missions des administrations postales, le Congrès est l'occasion de faire des recommandations à toutes les administrations quant à la marche, pour leur résilience, pour leur existence, pour leur devenir. Donc là, il va sans dire que l'administration postale de Côte d'Ivoire, qui est la Poste Côte d'Ivoire, bien évidemment, attend avec beaucoup d'impatience les recommandations qui vont sortir de ce Congrès et qui, je l'espère, je n'ai aucun doute là-dessus, lui permettront de se reprojeter, de se réinventer dans le futur du secteur tel que nous pouvons l'imaginer à l'horizon 2025-2030 avec l'avènement des technologies de l'information. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Je suis Yaouf Viviane. Vous aviez dit tout à l'heure dans vos propos liminaires que le congrès, le 27e congrès, était bien lancé. Une semaine après l'ouverture, pouvez-vous nous dresser un bilan ? Alors déjà, au niveau du bilan, merci Madame pour la question. Au niveau du bilan, je l'ai dit, d'abord l'affluence, ce que nous attendions. Mais peut-être qu'il va falloir commencer par tout l'environnement. Vous étiez là, vous avez été témoin vous-même du lancement à la cérémonie d'ouverture, présidée par le Premier ministre qui a véritablement suppléé, on va pas suppléé, a représenté dignement le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, qui aurait tant voulu être à cette cérémonie. Vous avez vu comment ça s'est déroulé. Et ensuite, c'était le dîner. Pour ce qui concerne les activités, on va dire, techniques et logistiques, moyennant ou sous réserve des agencements de départ qui sont inhérents à tout type de congrès de cette envergure. Aujourd'hui, tout est en ordre. Nos invités savent à qui parler, savent comment nous rejoindre, aussi bien physiquement que virtuellement. Au niveau des travaux du congrès, la plénière, une, a été lancée. Le mercredi, avec l'importante décision qui a été prise d'ouvrir le congrès au format hybride, de permettre à tous les pays qui n'ont pu faire le déplacement d'Abidjan, pour quelques raisons que ce soit de nous rejoindre. Après la plénière, les commissions se sont mises au travail. Aujourd'hui, sur les sept commissions que compose le congrès, pratiquement toutes les commissions ont déjà entamé leurs travaux et ont tenu au moins une réunion. Évidemment, certaines commissions sont dépendantes de d'autres. Donc, l'état d'avancement dans les commissions dépend des avancements d'une façon générale. On peut dire aujourd'hui que le congrès, il est lancé, il est en marche. Aujourd'hui, les participants ont toute la quiétude technologique pour pouvoir se consacrer résolument au contenu du congrès qui va déterminer le futur du secteur et de la communauté postale. Bonjour, Président. Je suis Larissa Baguidi du quotidien Le Rassemblement. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les attentes de la Côte d'Ivoire concernant cette stratégie d'Abidjan qui sera adoptée. Et vous venez de le dire, le congrès est lancé. Alors, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut avoir une idée du type de vote qui a été adopté vu qu'il y a 600 participants déjà présents à Abidjan et d'autres qui le suivent à distance ? Alors, quel est le type de vote qui sera adopté ? Merci. Merci bien. Alors, je vais commencer peut-être par la dernière partie, le type de vote. Le type de vote, je l'ai dit tantôt, la première plénière a déterminé le mode de participation. Le mode adopté pour participer à ce congrès est un mode hybride. Hybride, c'est-à-dire qu'on donne l'attitude à l'ère des technologies de permettre à ceux qui n'ont pas, pour différentes raisons, pu être avec nous à Abidjan, prendre part au congrès. Alors, prendre part au congrès, à quel niveau ? En termes de participation, mais aussi de vote. Votre participation dans les commissions. Mais la résolution qui a été adoptée à la plénière dit très bien qu'il y a un certain type de vote dont ceux qui se font à bulletin secret ne sont pas pris en compte. Alors, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, ceux qui sont en ligne participent aux réunions des commissions, à la détermination des quorums, au vote en commission. Alors, quand il s'agira de passer à des élections qui vont nécessiter, le bulletin secret, ça devra se faire en physique. Donc, ceux qui n'ont pas pu être en toute la latitude, soit de nous rejoindre, soit de désigner des représentants qui vont rejoindre les congrès et pouvoir voter. Ça, c'est pour le type de vote. Alors, pour ce qui concerne la stratégie postale d'Abidjan, il faut savoir que chaque quatre ans, l'union postale universel part en congrès, fait le bilan et revoit sa stratégie. La stratégie postale d'Abidjan va donc être le nom, la dénomination de la stratégie qui va être développée lors du 27e congrès à Abidjan. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette stratégie ? Il faut noter que c'est une stratégie qui est vraiment le fruit d'une consultation, d'un effort participatif. Ça s'est passé de façon inclusive. Pour la première fois, dirait-on, on va avoir une stratégie qui a vu, en termes de contribution, pratiquement la contribution de 170 pays sur les 192 qui ont été consultés, qui ont donné des idées. Une des particularités de la stratégie d'Abidjan, c'est que cette stratégie est basée sur les données. sur les données, il y a beaucoup de choses qui ont été échangées, il y a beaucoup de données qui ont été échangées, il y a beaucoup de données qui ont été collectées, qui vont contribuer à l'élaboration de la stratégie d'Abidjan. Et elle a aussi, de façon très importante, la particularité d'arriver à un moment où vous avez depuis près de 40 ans un certain nombre de problématiques qui ont toujours été abordées lors des différents congrès, dont la finalisation et l'adoption ont été remis. Ce congrès d'Abidjan aura la particularité d'adopter des stratégies sur des problématiques qui sont débattues depuis près de 40 ans. Voici au niveau stratégique, au niveau de la communauté postale mondiale, un peu quels sont les enjeux, quelles sont les particularités de la stratégie d'Abidjan. Et puis bon, comme toute autre stratégie du Bureau international ou de l'Union postale universelle, c'est la stratégie qui va déterminer la marche du secteur postal. C'est la feuille de route pour les prochaines quatre années qui arrive à un moment important, à un moment clé de la vie de nos communautés, à savoir la COVID qui a remonté, qui a mis en exergue le rôle prépondérant des technologies, d'où les thèmes qui sont développés, la digitalisation des services, le e-commerce, parce que lorsque, en plein COVID, vous ne pouviez pas sortir, que vous aviez besoin de biens, tout le monde a utilisé au moins une application pour faire une commande. Et en ce moment, le relais pour transporter les colis privilégiés pour ce qui concerne la communauté postale, c'est les administrations postales. Je ne sais pas, ça va ? Bonjour, monsieur le président. Moi, c'est Max Sobi de la télévision marocaine Médit 1. Vous l'avez dit, ça fait la deuxième fois que l'Afrique organise ce congrès, que la Côte d'Ivoire accueille le monde. Monsieur le président, aujourd'hui, on sait que les défis sont nombreux. C'est la deuxième fois que le continent africain organise cet événement. Je me répète. Alors, qu'est-ce que ce congrès va apporter de façon qualitative à la Côte d'Ivoire en particulier, et à l'Afrique en général ? Trois semaines d'échange, ça fait beaucoup. Au-delà des discours, au-delà peut-être de tout ce qui se fera comme échange ici, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va gagner de façon… Qu'est-ce que le secteur postal ivoirien va gagner de façon qualitative, mais en particulier, et en général, l'Afrique ? Merci pour la question. Alors, pour ce qui concerne l'Afrique, je pense que, dans mon intervention précédente, je me suis longuement… c'est que la communauté postale en général va gagner. Alors, il faut savoir que, comme peut-être partout ailleurs, et même au niveau même du secteur de l'économie numérique, il y a comme une sorte de fracture également entre les pays développés et les pays en voie de développement aussi en matière postale. Donc, l'Afrique étant un peu de cette deuxième catégorie, il y a beaucoup d'attentes. Et c'est pour ça que l'occasion des congrès est importante. C'est important parce que là, on arrive avec toute la communauté postale, aussi bien celles qui sont considérées comme étant un peu plus nantis, et celles qui sont considérées comme n'ayant pas grand-chose. Vous avez parmi nous ici des îles, des îles où, a priori, il n'y a pratiquement pas grand monde, mais c'est des populations qui ont besoin d'un certain type de services. Être là à ce congrès, c'est être là pour arriver à des consensus en termes de gestion, en termes de futur, qui soient bénéfiques à toutes les communautés. Donc, il n'y a pas de doute que l'Afrique n'en tire pas profit, surtout au niveau de tout ce qui vient comme digitalisation par rapport aux technologies. Alors, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'administration postale des Côtes d'Ivoire a d'abord la grande chance d'être l'hôte de toute la communauté mondiale. C'est autant d'opportunités de partage d'expérience, aussi bien avec ceux qui sont plus avancés que ceux qui sont moins avancés. L'administration postale ivoirienne est en pleine réinvention, en pleine réinvention, en train de véritablement se doter des outils les plus pertinents, les plus performants pour réaliser sa mutation. Et ce que nous dit, ce que nous dicte l'environnement aujourd'hui, c'est que les technologies, les technologies sont le catalyseur de développement de façon totalement transversale. L'économie numérique, le secteur, va vous apporter la boîte à outils pour votre transformation, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de la presse, quel que soit le secteur. Il faut pouvoir puiser de cette boîte à outils ce qu'il vous faut pour votre transformation. Et la poste à Côte d'Ivoire est dans cette logique. Avec l'appui de l'État, avec l'appui de l'État, mais aussi surtout à force d'innovations de l'intérieur même de la poste, elle devrait pouvoir réussir sa mutation et répondre aux défis de qualité des services, aux défis de qualité des services. C'est parce que l'expérience client aujourd'hui, ce n'est pas que dans le domaine postal. Ce que le client attend, c'est d'être satisfait tout de suite et par des produits innovants. Donc la poste Côte d'Ivoire, l'administration postale de Côte d'Ivoire, retirera, bien entendu, du partage d'expériences, des résolutions qui vont sortir de ce congrès, beaucoup d'outils pour pouvoir se réinventer et être compétitifs, non seulement au niveau national, mais aussi par rapport à l'environnement très compétitif qui est l'environnement postal au niveau local, national et mondial. Bonjour, monsieur le président. Moi, c'est Son Désiré. Je suis journaliste à l'agence ivoirienne de presse. Aujourd'hui, vous parlez de l'importance de la digitalisation, pour les postes. Quel bilan dressez-vous de l'impact de l'économie numérique dans la transformation digitale de la poste en Afrique, où le taux de pénétration de l'Internet est relativement faible et que beaucoup de nos populations sont illettrées et vivent en zone rurale ? Merci pour cette excellente question. Alors, on ne parlait même pas de bilan. On est qu'au commencement d'un processus. Donc, l'heure n'est pas de faire le bilan. On vient de découvrir. C'est-à-dire, ceux qui étaient les professionnels de l'économie numérique disaient toujours l'économie numérique peut transformer toute l'économie. et puis, on avait du mal à emmener toute la communauté vers cette vision. Et puis, malheureusement, est parvenue la pandémie du Covid qui a démontré au monde que l'outil du numérique est véritablement un catalyseur pour la transformation digitale. Les postes avaient déjà commencé avec un certain nombre de services. Mais plus qu'avant, aujourd'hui, elles découvrent que l'outil économie numérique, les outils et les services de l'économie numérique vont leur permettre de se réinventer. Donc, on est au-dessus, au début d'un processus. L'heure n'est pas au bilan. Comment amener nos administrations à embrasser cela ? C'est là toute la question. Ça viendra de la force d'innovation au sein des entreprises, elles-mêmes en tant qu'entreprise, se projeter de l'avant. Comment on fait ? De quoi on a besoin comme outils ? Et puis, évidemment, pour les administrations postales dans lesquelles les États sont les acteurs, aussi les actionnaires majoritaires, évidemment, c'est l'appui des États. Alors, pour le cas de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est présente aux côtés de la Poste Côte d'Ivoire dans sa transformation, dans ses efforts d'investissement. Déjà, à la sortie des crises de 2011, il a fallu réhabiliter des bureaux de poste. En termes d'investissement, c'est lourd, c'est l'État des Côtes d'Ivoire qui l'apprenne. Plus proche de nous, vous avez certainement assisté à l'inauguration du bureau de poste du futur sur le campus de Cocody. Ça a coûté près de 450 millions à l'État des Côtes d'Ivoire. Et ce bureau doit être le modèle, c'est-à-dire le pilote, pour implémenter de nouveaux business models, des services digitaux. Et c'est pour ça. Et ça a été fait avec le bureau international de l'UPU, qui veut profiter de ce congrès pour montrer aux administrations postales qu'il y a désormais une autre façon de faire en s'appuyant sur les technologies de l'information. Donc, la Côte d'Ivoire est aux côtés de sa poste, la poste Côte d'Ivoire. Elle attend que la poste Côte d'Ivoire embrasse définitivement ce qu'elle est déjà en train de faire et très bien parce qu'elle a remporté des prix même à l'international sur des applications qui ne sont pas dans d'autres administrations. Et puis, bon, qu'il n'y a pas d'autre option. La seule option aujourd'hui, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde entier, pour la communauté, les technologies comme un outil important pour le développement et la réinvention de nos postes. Monsieur le Président, quel a été l'impact de la COVID-19 d'abord sur la tenue de ce 27e congrès, ensuite sur le secteur et que pourraient être les solutions pour une résiliation de l'écosystème de la poste ? D'accord. Merci pour la question. Alors, en termes d'impact de la COVID-19, organiser un congrès, c'est des engagements qui sont pris plusieurs années à l'avance. Donc, depuis Istanbul en 2016, la communauté postale avait adopté que ce soit la Côte d'Ivoire qui organise le congrès de 2020. Et puis, est survenue la pandémie. Donc, il s'agit pour cette communauté postale de relancer sa machine pour déterminer une nouvelle date. Mais si vous prenez un mandat qui finit en 2020, les stratégies, le budget et tout part avec le congrès sont validés au congrès de 2016. Pour 2020, que vous devez prolonger d'une année, ça veut dire qu'il y a tout un dispositif à changer. Il a fallu rentrer dans tous ces process. Donc, le report de 2020 à 2021 a eu des incidences, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire en termes de préparation, mais au niveau de la communauté postale qu'il a fallu prendre des décisions, donc adapter des textes pour que le congrès puisse avoir lieu. Au niveau économique, mais au niveau des postes, ce n'est peut-être pas très visible, mais c'est encore, je ne dirais plus, ça a été plus catastrophique ça a eu des incidences, je prends les éléments, des délais de livraison, par exemple. Derrière le délai de livraison, vous avez la qualité des services, vous avez l'expérience du client. Lorsque les procédures de douane, tout est fermé à la limite, ou ça marche de façon très, très, très ralentie, ça a une incidence et tout ça s'est traduit en termes de manque à gagner pour le secteur postal et pour les acteurs du secteur postal. Donc l'impact véritablement de la pandémie a été non seulement au niveau de la communauté, mais on va dire de façon, au niveau des textes même, pour maintenir ce congrès, mais également de façon beaucoup plus économique et financière pour les administrations postales qui en ont véritablement souffert. Alors, dès là, évidemment, la question qui va avec, c'est que puisqu'il s'agit de pandémies qui ne sont pas prévisibles, comment se préparer pour la résilience ? Et ça, la conférence ministérielle en a traité. Le thème de la conférence ministérielle, c'était COVID, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas changé ? Qu'est-ce qui doit changer ? C'est vraiment toute la démarche. Comment désormais intégrer ce type de phénomène ? Quand vous allez dans les commissions aujourd'hui, les débats ont changé pratiquement de nature. Avant, on parle de gestion des catastrophes, de gestion de… Aujourd'hui, il faut intégrer la notion de gestion des pandémies, par exemple, avec ce type de situation. et c'est pour ça que c'est toujours enrichissant que toute la communauté se retrouve. Certains s'en sont certes mieux, d'autres ça a été pire. Et c'est dans la confrontation de toutes ces idées, le partage de toutes ces expériences que sortiront les vraies résolutions qui vont permettre la résilience des administrations postales devant n'importe quel événement inattendu. Alors, encore moi, c'est Larissa Baghidi. Alors, je reviens, on parle de plus en plus de nouveaux services dont la gestion des colis, la bancarisation. Alors, pour vous, comment trouver une cohérence entre ces nouveaux métiers, on va dire, et la mission essentielle, on va dire, de la poste ? Est-ce que cela ne va pas dénaturaliser un peu le rôle essentiel de la poste ? On va dire dénaturé un peu. Merci bien pour la question. Alors, j'imagine que quand vous parlez de la mission essentielle de la poste, vous faites peut-être allusion à ce périmètre, le caractère service postal universel. C'est-à-dire le fait que la poste ait obligation entre guillemets d'être présente partout dans les contrées de pouvoir apporter ce service de transport de colis où que les gens se trouvent sur le territoire. Mais on l'a dit, les technologies sont là pour faciliter. Et toutes ces technologies seront là pour aider. Alors, peut-être derrière le rideau, derrière le rideau, ce qui va se passer, ça existe déjà, mais pour faciliter tout cela, il y aura des applications, il y aura l'entrée dans la fourniture des services postaux, des technologies telles que on parle de blockchain, certainement, c'est dire, mais qu'est-ce que ça va apporter au secteur postal. Quand vous avez des colis que vous devez trier, des volumes, on appelle, on fait appel aux technologies. Aujourd'hui, dans les centres de tri, vous avez déjà des technologies qui sont apportées comme l'Internet des objets, qui permettent très rapidement de faire le tri, la sélection, la redirection vers certaines zones. Voici autant d'éléments qui vont permettre d'améliorer, qui confortent la communauté dans le fait que les technologies vont apporter, doivent et peuvent apporter beaucoup de choses au secteur postal. Alors, la question du service postal universel, c'est bien traité par la communauté postale également. Pour le moment, les gouvernants ont le devoir d'organiser le périmètre de telle sorte que, et c'est ce qui explique et justifie l'engagement des administrations aux côtés des administrations postales jusque-là. On veut un service public, ça a un coût. Vous demandez à une poste d'aller s'établir dans une zone où elle ne verra passer peut-être que deux ou trois clients par jour, ce n'est pas là qu'elle sera rentable. Pour ce déficit, ça a besoin d'être comblé. Donc, les administrations doivent venir avec les meilleures stratégies, les meilleures politiques pour que la poste, tout en étant dans un secteur très compétitif quand on regarde l'environnement des technologies et d'autres grands acteurs, continuent d'assurer son, le service postal universel. Et l'un des avantages de la stratégie postale d'habitance va être de clarifier les rôles de chacun des acteurs. Les gouvernants, dans la détermination des politiques des cadres appropriés pour que la poste puisse se déterminer et se projeter, le rôle du régulateur, dans son rôle de régulation parce qu'il s'agit d'un secteur qui est libéralisé, on va dire ça comme ça, avec d'autres acteurs. Donc, ça, c'est… Et puis, les opérateurs, les opérateurs désignants, les opérateurs historiques ou les opérateurs d'une façon générale, c'est tous ces acteurs autour de… Donc, il s'agit de coordonner les efforts et de venir avec les meilleures politiques très bien équilibrées qui vont permettre aux postes de continuer leur mission de service postal universel auprès des zones les plus défavorisées ou qui sont purement inaccessibles, ainsi que d'être compétitifs au regard de l'environnement actuel. Très bien. Merci, M. le Président du Comité scientifique. Un exposé très brillant et sans faute. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions de journalistes ? Avant de passer aux questions des membres de l'organisation, je vais juste poser une question au Président du Comité scientifique. Quel est le rôle du Comité scientifique ? On a l'impression que c'est un laboratoire, vous avez des tubes à essais ? Enfin, bon, expliquez-nous la mission, le rôle de ce comité scientifique. D'accord. Alors, merci pour la question. Alors, le comité scientifique, il faut dire que le comité scientifique a été établi par décret. Le même décret qui a établi le comité national d'organisation et d'impulsion pour le congrès de 2027 au niveau national, c'est le même décret qui a institué et qui a créé le comité scientifique. Et le comité scientifique vient comme cet organe scientifique, technique, en appui à toutes les autres organisations, toutes les autres structures qui ont été mises pour contribuer à l'organisation de ce congrès. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le comité scientifique, alors, ça me permet de présenter, pour la préparation, il faut savoir que durant ce congrès, il y a 10 thématiques importantes qui vont être débattues sur lesquelles la communauté postale travaille depuis. Donc, le comité scientifique est ce laboratoire pour vous emprunter le mot qui va regarder la position de la Côte d'Ivoire par rapport à chacune de ces thématiques. La contribution de la Côte d'Ivoire parce que les États membres sont là pour se prononcer, pour se déterminer, souvent, par rapport à plusieurs options. Donc, le comité scientifique joue ce rôle. Dans la préparation et même dans l'organisation telle que nous sommes aujourd'hui, certaines commissions ont besoin d'éclairage, surtout quand il s'agit d'intervenir sur des champs qui ont trait au contenu technique du Congrès. Le comité scientifique est là et nous sommes à la salle Grand Bassam. Vous pouvez venir nous voir pour toutes ces questions techniques concernant le Congrès et c'est vrai, la journaliste, on a une petite salle avec une petite... Vous pouvez même suivre les débats en commission à partir de là. Venez passer 5-10 minutes, vous allez voir un peu comment ça se passe pendant qu'on a... On assure la représentation de l'état des codes du bas dans toutes les commissions et dans les réunions techniques. Voici un peu brossé le rôle du comité scientifique qui est en fait un comité technique transversal par rapport à toute l'organisation du Congrès et après, nous serons là pour faire également le rapport du Congrès. Monsieur le président du comité scientifique, la bonne santé de l'économie ivoirienne le plus a démontré dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Alors, je voudrais savoir quelle est la proportion des investissements de l'État de Côte d'Ivoire dans le secteur de la poste et de ses services associés. Merci pour cette belle question que j'ai déjà peut-être abordée partiellement. J'ai dit en termes d'investissement par exemple, lorsque, au sort de la crise de 2011, il a fallu réhabiliter près de 66, 70 postes, bureaux de postes, ce qui constitue des investissements lourds, la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire s'est tenu aux côtés de la poste de Côte d'Ivoire. En prélude à cette grande mutation de la poste, la poste, sous-entendu le secteur postal, l'État de Côte d'Ivoire aux côtés de la poste de Côte d'Ivoire et avec le bureau international a investi près de 450 millions pour sortir le bureau de poste, la poste de futur, pour montrer à la communauté voici vers où nous allons. Toujours dans le sens de la digitalisation, l'administration postale de Côte d'Ivoire a été choisie pour jouer le rôle de hub dans le commerce électronique pour l'Afrique de l'Ouest. Ce projet du bureau de l'UPU c'est Ecom at Africa, une plateforme de commerce électronique. La Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire est encore là pour un investissement qui est estimé à peu près à 15 milliards. Donc nous sommes dans la recherche de financement par rapport à ces projets. C'est vous dire que dans sa marche au quotidien, la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire est à côté de son administration postale. Très bien. Merci, monsieur le président du comité scientifique, le labo où tout se conçoit. En tout cas, félicitations pour l'excellent travail puisqu'on peut observer que les choses se déroulent en tout cas dans les conditions les meilleures et nous souhaitons bonne chance pour la suite. Est-ce que les journalistes auraient encore une petite question de ne sais jamais, question de rattrapage ? Madame Tiennab, oui, qui est un peu l'esprit du centre de presse. On va lui passer la parole. Monsieur le président, nous sommes amis par cours de cet événement et vous êtes au cœur du dispositif et je voulais savoir sur une échelle de 1 à 10 quel est votre taux de satisfaction et si c'est à refaire, si vous auriez changé des choses ou pas. Merci, madame la présidente. Alors, j'aurais tellement aimé que cette question soit plutôt posée à nos hôtes. c'est à eux que nous rendons un service et leur retour est extrêmement important pour nous. Maintenant, pour ce qui nous concerne en termes de comités scientifiques, je l'ai dit, il a fallu des ajustements, des agencements qui sont inhérents à l'organisation de tout événement de cet envergure. vous en savez certainement quelque chose. Mais, si je m'en tiens à ce que le directeur général du bureau international lui-même disait il y a deux jours, il dit, le congrès, il est lancé, nous pouvons considérer qu'il est sur pilotage automatique. Donc, je dirais, en pondérant la partie où il a fallu fait des ajustements et les dernières journées qui sont pratiquement, je dirais, excellentes, je dirais, je me donnerais ou je donnerais pas au comité scientifique, mais à tout le comité d'organisation quelque chose comme 6,5 sur 10 et je suis persuadé que d'ici la fin, ça augmenterait, ça serait encore meilleur. Ça, c'est vraiment donc, je profite de cette question pour dire que tout ceci est quand même éducation d'équipe. L'organisation repose sur des équipes. Je voudrais déjà saluer ici, vous avez pas mal, beaucoup de membres du comité scientifique, Mme Hadou, qui était censée intervenir, mais vous avez tellement enchaîné la question que finalement, elle est vice-présidente du comité scientifique. Vous avez d'autres membres, Mme Tarnot, qui sont là. Donc, pour ce qui concerne le comité scientifique, il s'agit d'un travail d'équipe. Je suis heureux de savoir aussi qu'à un niveau plus élevé, il s'agit d'un travail d'équipe qui est coordonné entre le comité scientifique, le comité d'organisation et au plus haut niveau, donc chacun essaie de jouer sa partition, donc je voudrais remercier et encourager tous à continuer pour les deux, pour la semaine et demie qui nous reste jusqu'au 27 août 2021. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ça va. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Chers amis, merci d'être venus. On va encore vous arracher quelques derniers mots. ça, le mot de fin de cette rencontre avec les médias, M. le Président. Merci, mais je voudrais surtout vous remercier, Madame et toute l'équipe, de nous donner cette opportunité de faire un point des travaux. Je sais que, parce que nous ne nous sommes pas vus en première semaine, la séance d'aujourd'hui nous a amenés à parler du contexte. j'espère, en tout cas, nous sommes disponibles pour revenir en fin de semaine ou semaine prochaine faire le point véritablement des travaux. Et peut-être que là, on aura même beaucoup plus de matière technique quant aux problématiques qui sont développées. Par exemple, on parle de système de rémunération. Si vous regardez dans les dix chantiers qui sont développés, c'est important pour des organisations aussi grandes et importantes que l'UPU. Leur financement, la contribution des États. Au congrès d'Abidjan, il y a plusieurs options qui sont sur la table. Il va falloir que les congressistes, les États membres se déterminent. Et derrière leurs décisions, il s'agit de la pérennité même de l'existence de l'organisation. Donc ça, c'est des questions qu'on aimerait bien partager avec vous à une autre occasion. Vous avez d'autres types de questions techniques et là, peut-être que vous verrez certains autres de mes collaborateurs monter ici pour vraiment débattre et vous informer de certaines véritables problématiques. Souvent, je disais, le congrès, la cérémonie d'ouverture, elle est belle, la cérémonie de clôture, je suis persuadé, sera encore plus belle. Entre les deux, il y a le travail, il y a l'avenir de toute une organisation, il y a le futur des 192 pays qui se dessinent, qui se décident. et nous sommes là à votre service pour essayer de vous éclairer autant que possible parce que quelqu'un a posé la question tout à l'heure et la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle va en retirer ? Mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle va en retirer ? Si vous êtes informé au maximum de toutes les problématiques, de tous les enjeux de ce secteur, c'est sûr qu'après le congrès, ensemble, nous allons trouver au niveau national les voies et moyens pour faire de notre poste l'une des plus performantes au monde. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Juste avant les photos de famille, appeler que cet après-midi à 15h30, nous recevons le directeur général de la poste égyptienne, qui est également le chef de délégation de son pays à ce 27e congrès à 15h30. Et demain, à la même heure, nous recevrons le directeur général de la poste de Côte d'Ivoire que connaît bien le président de l'activité scientifique. Voilà. Merci en tout cas de votre participation. On va libérer le podium. Vous allez venir tout à l'heure pour une photo de famille. On ne sait jamais garder la photo avec le président parce qu'il y a une vie après le congrès aussi. Merci beaucoup. Merci de votre disponibilité, président. Merci. Merci. Merci.